Cette petite vidéo regroupe plusieurs utilisations du Lysave. Déjà dans un premier temps, je vous présente la pompe utilisée pour tous les récipients. Voici un exemple de récipients. Ils sont en verre, sans produits nocifs pour la santé. Autour, vous avez un joint. C'est ce qui contribue à l'étanchité totale de votre récipient. Votre pompe s'installe ici. C'est également par ce biais que vous allez pouvoir chasser l'air lorsque vous allez vouloir ouvrir vos récipients. Il existe bien évidemment plusieurs tailles et plusieurs formats. Premier exemple, de l'eau aromatisée en 20 minutes avec des fruits frais, de la menthe et du sucre. Second exemple, de la pâte à crêpes. Plus besoin de la laisser reposer une heure. 20 minutes suffisent également. Voilà une petite astuce pour mettre sous vide sans avoir à trop appuyer. Ici, c'est du lait à base de banane. Je peux maintenant préparer à l'avance, sans avoir peur qu'il n'orcisse. Vous pouvez mettre quasiment tout sous vide. Ici, en quatrième exemple, du saumon fumé. Cinquième exemple, une marinade express. Oui, oui, vous avez bien entendu, une marinade express. Là aussi, plus besoin de laisser une nuit au frigo. La pompe se détache toute seule, à la fin de la mise sous vide. Vous pouvez également préparer des ingrédients à l'avance, carrément des plats. Ici, ce sont des cannellonis, 5 jours après. Les récipients sans le couvercle passent bien évidemment au four. Septième exemple, des fraises. Et oui, les fraises sont très fragiles et ne restent pas très longtemps. Lorsque vous mettez sous vide des fruits ou des légumes, mettez toujours un essuie-tout. Huitième exemple, des framboises. Autre conseil pour les garder le plus longtemps possible, ne pas les laver en amont. Vous pouvez également mettre sous vide des bocaux d'une autre préparation achetée dans le commerce, lorsqu'il vous en reste. Autre exemple, vous pouvez également garder vos jeûnes d'œufs ou blancs d'œufs lorsque vous faites des préparations. Les récipients sans le couvercle passent aussi au micro-ondes. Vous pouvez également accélérer la pousse de la pâte. Attention, je vous conseille toujours de laisser un petit peu votre pâte à l'air libre. Car la levure a quand même besoin d'un petit peu d'air. Voici un exemple avec de la tomate concentrée, pour éviter de la laisser dans la conserve. Quatorzième exemple avec de la farce de briques ou carrément du râpé. Dans le quinzième exemple, je vous montre que vous pouvez aussi superposer deux aliments. Ici, des fraises et des framboises. Juste mettre un essuie-tout entre chacun. Deuxième exemple, du persil déjà coupé. Vous pourrez faire plein de choses. Par exemple, faire tremper des poichis 4 heures au lieu d'une nuit complète. Cet appareil va vous faire économiser de l'argent, car vos aliments seront gardés jusqu'à 5 fois plus longtemps. Et vous ferez d'ailleurs moins les courses. Il va également vous aider au quotidien, car vous pourrez vous avancer sur vos préparations sans avoir peur qu'elles ne pourrissent au frigo. Petite astuce, vous pouvez vous équiper petit à petit. Et vous pouvez même n'acheter au bout d'un moment. Que les couvercles. Les récipients peuvent la trouver à Ikea par exemple. Et vous pouvez même n'acheter au bout d'un moment.